... Ce mot d'indépendance est le mot de l'air. C'est lui qui a conduit à Léopoldville le roi Baudouin, que la population a acclamé aux côtés de M. Kazavoubou, chef du nouvel état congolais. Le palais de la nation avait attiré la grande foule. Là, le roi allait proclamer l'indépendance du Congo devant les deux chambres réunies et de nombreuses personnalités étrangères, parmi lesquelles l'abbé Fulbert Youlou, venu en voisin. Deux signatures, enfin, dont celle de M. Lumumba, chef du gouvernement congolais, mettaient fin à 80 ans de souveraineté belge. A Tannanarive, quelques jours plus tôt, M. Tsiran, président de la République malgache, et M. Foyer, représentant le gouvernement français, avaient parafait les accords qui consacrent l'indépendance de Madagascar. Puis, au stade Mahmashina, le président Tsiran avait remis son premier drapeau au détachement de la nouvelle armée malgache qui allait défiler devant 100 000 spectateurs. Ainsi est né un nouvel état de 592 000 km² et de près de 6 millions d'habitants. Quel est-il ? Au moment où s'affirme dans le concert des nations cette nouvelle république de la communauté, que la France et la Tunisie vont patronner conjointement à l'ONU, il n'est pas inutile de regarder vivre quelques instants sa capitale, Au pied du palais de la Reine, qui la domine depuis le siècle dernier, le visage de Tananari va beaucoup changer en 350 ans d'existence. Sa population a atteint aujourd'hui le chiffre de 206 000 habitants. Mais si ces rues grouillent de vie, c'est une vie sans agitation. Où les seuls signes apparents du changement de régime sont les « oui » du référendum que le temps n'a pas encore effacé. Divers cultes se partagent la population de la Grande-Île. À Tananari, on compte 90 000 catholiques et 110 000 protestants qui se ressemblent beaucoup en costume du dimanche. Mais les mosquées y ont aussi leurs fidèles et en particulier 1200 indiens adeptes de la secte dirigée par la GACAN, les Ismaéliens. Tananari compte encore une minorité chinoise. Ils sont 8 000 dans l'île, dont l'activité essentielle est le commerce. Cette minorité a ses écoles. D'ailleurs, tous les enfants de Tananari vont à l'école. Et la tâche ne leur est pas si aisée puisqu'il y a deux langues officielles à Madagascar, le malgache et le français. En tout cas, c'est certainement l'un des meilleurs atouts de la République malgache que la scolarisation soit assurée dans ce pays à 100 %. Il reste que Tananarive demeure la capitale d'un pays avant tout agricole. L'avenir de la République malgache, nation de paysans, de pêcheurs et de pasteurs, passe encore, comme autrefois, d'abord par les rizières. En ce dimanche, qui était pour un Parisien sur cinq, au dire des statistiques, le premier dimanche des vacances, Alençon offrait le spectacle de son corso fleuri. 16 chars aux inspirations les plus diverses, un millier de musiciens, une débauche de fleurs et le sourire d'une charmante duchesse couronnée pour l'occasion, voilà un excellent prélude au dépaysement annuel. Les Indiens totonaks, quant à eux, ont d'autres moyens d'étonner les touristes, ne serait-ce qu'avec ce numéro de Voltige. Ces quatre hommes, attachés par les pieds, symbole des quatre saisons, exécutent 52 tours avant de rejoindre le sol, autant de tours que de semaines dans l'année. Cet exercice est par tradition destiné à faire tomber la pluie dans les quatre heures qui suivent. Et cette année, en effet, il a plu. Palo Alto, en Californie, quelques instants avant un record historique. La barre est à 2,23 m. Un grand bonhomme arrive à grandes enjambées. C'est John Thomas, pour qui l'apesanté n'existe pas, et qui bat ainsi son propre record du monde. En Tchécoslovaquie, les deuxièmes Spartakiyad de Prague offrent l'occasion de présenter un extraordinaire spectacle athlétique, une mise en scène à rendre jaloux les plus grands producteurs de cinéma américains. 15 000 jeunes filles et des milliers de jeunes gens composent toutes ces figures, orchestrées avec une précision qui tient du miracle. Il est presque incroyable que l'on puisse parvenir à une telle beauté d'ensemble. Et même individuels, on peut être sportives et avoir autant de charme qu'une beauté peinture lurée pour festival de cinéma, à preuve. Toutes ces figures emportent l'adhésion des spectateurs pour qui elles constituent un symbole. Ces figures sont évidemment moins symboliques pour nous, cependant, il est incontestable qu'elles nous arrachent un cri d'admiration. C'est par un carambolage que débute le Grand Prix de la CF à Reims, carambolage dont la principale victime sera le Français Maurice Trintignant. Pour lui, le Grand Prix de France aura duré 10 secondes exactement. Pour les concurrents qui restent en piste, il durera un peu plus longtemps, bien qu'ils poussent des pointes qui frisent le 300 à l'heure dans certaines lignes droites. D'ailleurs, l'hélicoptère s'essouffle à vouloir suivre les bolides. Il les abandonne bien vite, tout comme vont abandonner les principaux rivaux du grand favori Jack Brabham sur Cooper. Les Ferrari qu'ils suivent font illusion pendant quelques tours et puis, l'une après l'autre, elles cassent. Brabham-Cooper numéro 16 double et redouble tous ses concurrents, à l'exception du belge Olivier Jean Debiens et du britannique McLaren qui sont cependant assez loin du favori. Les organisateurs ont eu prévu, si vous manquez un virage, vous pouvez prendre le chemin des écoliers pour revenir en piste. Voilà. La course est terminée, Brabham a gagné, il a battu le record de l'épreuve à la moyenne de 212 à l'heure. À ce train-là, il suffit de 4 heures pour aller de Paris à Marseille et c'est tout le temps. On va voir. On va voir. On va voir.